Arrête de laisser tes listes de fournisseurs au placard. Lorsque tu veux entreprendre dans un beauty business, tu pars à la recherche et à la sélection de fournisseurs. Heureusement, maintenant, il existe des listes de fournisseurs qui sont déjà préétablies pour toi, qui sont gratuites ou payantes. Et justement, ces listes sont là pour faciliter ton travail, pour que tu puisses aller plus vite, parce que la recherche de fournisseurs, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Il faut être méthodique et stratégique sur ça. Cependant, tu passes ton temps à collecter les listes de fournisseurs sans forcément passer à l'action. Salut, moi c'est Laurence, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'abonner. Sur cette chaîne, on parle beauty business, business en ligne. Sous la vidéo en description, tu vas trouver pas mal de petites ressources pour t'aider à entreprendre. Donc alors, les listes de fournisseurs, vous allez en trouver pas mal sur le marché. Il y en a des payantes et des gratuites. Donc il faut savoir que les personnes qui établissent ces listes font un travail de recherche et de sélection des fournisseurs. D'ailleurs, je sais à quel point ça peut être déroutant de chercher soi-même des fournisseurs, puisque lorsque j'étais plus jeune, j'étais souvent à la recherche de fournisseurs et franchement, je galirais. Donc les listes de fournisseurs, c'est vraiment quelque chose qui sont là pour te faciliter et pour permettre à ce que tu mettes déjà un premier pied dans l'étape de l'entrepreneuriat. Donc les listes de fournisseurs, il y en a pour tous les goûts. Il y a des listes qui sont plutôt longues, qui regroupent 100 à plus de 100 fournisseurs et d'autres listes, comme moi j'aime bien faire, par exemple, qui regroupent moins de 10 fournisseurs. Je préfère privilégier la qualité à la quantité. Je préfère vraiment prendre le temps d'étudier, de sélectionner avec pertinence les vendeurs que je propose dans mes listes. Alors, une fois que tu détiens ces listes de fournisseurs, justement, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Donc déjà, tu vas faire ce que j'appelle une recherche croisée. Tu prends chaque fournisseur et tu vas faire des recherches sur Google, YouTube, Instagram et même Alibaba pour vérifier toi-même la pertinence de ces vendeurs. Ensuite, dans un document, tu vas regrouper toutes les questions que tu dois poser à ces vendeurs. Ça va te permettre d'aller un peu plus vite et d'être plus stratégique lors de ta prise de contact. Également, moi, je te conseille d'écrire un script en français que tu vas ensuite traduire en anglais pour pouvoir contacter les fournisseurs. Et justement, où tu vas les contacter? Donc moi, je te conseille de privilégier Alibaba puisque c'est plus sécurisé. Il y a vraiment une trace avec les messages sur la plateforme en cas de litige éventuel. Mais sinon, tu peux très bien contacter sur WhatsApp également. Maintenant, on va aborder la question de l'échantillon. Donc, il faut savoir que l'échantillon, c'est payant. Cependant, il existe des techniques commerciales, des astuces qui font que tu peux payer à moindre coût l'échantillon voire même gratuitement. Mais sans encore, il faut que tu connaisses ces techniques. Et également, une chose très, très, très importante, c'est qu'il faut que tu contactes les fournisseurs en te mettant dans une certaine position, dans une certaine posture. Tu ne dois pas forcément paraître amateur. Il faut paraître professionnel et crédible lorsque tu contactes un fournisseur. D'ailleurs, de ce premier contact va dépendre toute votre future relation commerciale. En conclusion, tu l'auras compris, vraiment prendre contact avec les fournisseurs, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Il faut vraiment être stratégique et préparer à l'avance sa prise de contact. Il ne faut pas simplement que collecter, collecter, collecter des listes et finalement, ne rien faire avec ces listes. Ça ne te coûte rien de préparer tes questions et d'envoyer des messages à tous ces fournisseurs. Et justement, à la suite de cela, lorsque tu vas récupérer toutes les informations, tu seras en mesure de voir si tu travailles avec ce fournisseur ou plutôt ce fournisseur. Ça va te permettre déjà de te lancer un peu dans cette étape de l'entrepreneuriat. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine. À bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501